Je m'appelle Nadia, j'ai 59 ans, j'ai perdu la vue en 2019 et grâce à Gabizon j'ai eu une chance, très très grande chance de pouvoir revoir. Ma pathologie c'est une kératocone, j'ai eu six greffes 85 à 2016. En 2019 j'ai eu un abcès d'ulcère, on m'a ouvert l'œil pour enlever le tout, c'est là que j'ai perdu la vue. Il a fallu que je m'habitue à être toute seule dans une maison pour moi il n'y avait plus rien, je ne voyais pas, c'était très très compliqué. J'étais obligée d'arrêter de travailler puisque j'étais assistante maternelle et que j'adorais mon métier en plus, il faut dire ce qui est. Moi mes petits bonhommes je les ai toujours aimés, après j'étais obligée de dépendre des autres, quand j'ai besoin de quelque chose il faut que je sois quelqu'un qui m'aide. Sans des gens autour de moi je ne serais pas où je suis maintenant, où j'en suis non. Je suis Éric Gébison, je suis médecin greffeur à la Fondation Utile depuis près de 20 ans. Je suis la patiente depuis 14 ans. Lorsqu'elle est venue me voir la première fois j'étais assistant à la Fondation Utile, elle était déjà en état de cécité, elle avait été greffée des deux yeux et les greffons n'allaient pas bien donc je lui ai dit qu'on allait passer un bout de chemin ensemble puisqu'une greffe de corneille c'est un parcours patient-médecin. Donc je l'ai greffée une troisième fois, puis elle a fait des rejets, puis des infections, ça a été un parcours douloureux avec des épisodes de vues, des périodes transitoires de cécité, puis lors de la dernière greffe elle a fait un gros rejet, puis une infection massive qui nous a conduit à ne plus lui proposer de greffe. Elle était en état de cécité quasi totale depuis près de 5 ans. Donc cette proposition d'essai clinique de la société corneate était une possibilité unique chez cette patiente en état de cécité, qui avait déjà perdu un des deux yeux à cause d'un glaucome très très sévère. Elle n'avait plus rien à espérer de son autre oeil. Donc c'était son meilleur oeil qui voyait moins d'un dixième, elle voyait que la vision de la main bouger, elle était en canne blanche. Donc on lui a proposé cette intervention en lui disant qu'on pouvait comparer une greffe de cornée à un vol de ligne, on pouvait proposer une greffe de cornée qui serait une greffe expérimentale comme un vol d'essai. Elle a accepté d'être passagère d'un vol d'essai. Ma petite fille elle avait 5 mois la dernière fois que je l'ai vue. Elle a 3 ans. Pour moi c'est tout, toute ma vie. Mes enfants, mes nièces, mes neveux. Donc si ça fonctionne, franchement je ne souhaite que ça. Vous voyez, là j'y vais vraiment tranquille. Ça ne me gêne pas puisque c'est lui qui fait l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada